L'opinion se rappelle encore que la semaine dernière, une annonce de sa libération imminente a été faite, à travers nos comptes officiels, bien sûr. Consécutivement aux informations nous transmises par les instances étatiques, le mardi 25 juillet 2023 dernier. Cette libération n'a pas été effective jusqu'à ce jour du fait des mêmes influences politiciennes qui ont été à l'origine de sa détention arbitraire et de sa prise en otage. Au nom de l'honorable Jamar Kabunda Kabung, qui considère Chéri Ben Okende comme un député national hors pair, un partenaire dans plusieurs projets pour le progrès démocratique et institutionnel dans notre pays. Au nom du Parti Alléance pour le Changement, et au mien propre, nous réitérons les condoléances le plus attristées à la famille biologique, également cette politique de l'honorable Chéri Ben Okende. L'Alliance pour le Changement estime que ces processus électoraux, tels qu'engagés par le pouvoir en place, augurent un coup d'État démocratique. Et surtout, vous parlez de la situation actuelle du dossier judiciaire de notre président national, l'honorable Jamar Kabunda Kabung. A ces sujets, l'Alliance pour le Changement informe l'opinion qu'il n'y a pas toujours une évolution significative dans l'examen de son dossier. Mesdames et messieurs de la presse, Au regard du tableau sombre, peint si dessus, l'Alliance pour le Changement, tout en partageant ce point de vue avec les autres partis prénantes, d'autres partis politiques de l'opposition, la société civile, les mouvements citoyens valeureux, les confessions religieuses et les organisations d'appui à la démocratie, et met en cause le processus électoral tel qu'engagé par le pouvoir en place. Nous revenons pour déplorer la dangerosité de la voie sur laquelle nous mènent ces régimes. Ces inquiétudes au sujet des élections qui avaient essentiellement justifié l'arrêture entre le président Jamar Kabunda Kabung et le président Félix Tissékédi, il y a plus d'une année passée, vous vous en souvenez, sont partagées aujourd'hui par tous les leaders sérieux de notre échiquier politique, la société civile, les mouvements citoyens, ainsi que les confessions religieuses. On évoquait la francopholie, c'est ce qui explique les influences dans nos activités, dans notre vie. La ville est sous une folie, parce que nous sommes dans un pays où, à l'Est, on viole, on tue, un massacre, le centre de la CENI a brûlé à Bukavu, avec près de 200 machines électorales, mais à Kintiassa on fait la folie, avec les jeux, les sports et les loisirs. Déterminés à faire échec à tout complot contre la nation congolaise et le peuple souverain, l'Alliance pour le changement a levé en toute responsabilité l'option de lutter pour l'organisation et la tenue des élections véritablement démocratiques dans notre pays. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous annonçons à la face du monde que ce processus électoral est désormais nul et non avenu. Je disais donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, nous annonçons à la face du monde que ce processus électoral est désormais nul et non avenu. Et nous invoquons par conséquent l'article 64 de la Constitution pour faire échec à un régime qui projette de conserver le pouvoir par la superchérie et exerce ses pouvoirs en violation des dispositions de la Constitution et des lois de la République. Le processus tel qu'engagé par les pouvoirs en place, pour nous, et nous allons mener la campagne qu'il le faut avec les autres opérateurs politiques et l'ensemble de notre peuple, ce processus, nous l'avons déclaré, est nul et non avenu. Ma mission TV, le miroir du mort. Nous allons inviter le secrétaire national en charge de la communication immédiat, maître Giselin Mouangi, ici au Préchoir. Bonjour encore une fois, merci pour l'attente. Le camarade national Léon Calombo venait par l'animation évoquer la francopholie. C'est ce qui explique les influences dans nos activités, dans notre vie. La ville est sous une folie. Parce que nous sommes dans un pays où, à l'Est, on viole, on tue, on massacre. Le centre de la CENI a brûlé à Bukavu, avec près de 200 machines électorales. Mais à Kinshasa, on fait la folie, avec les jeux, les sports et les loisirs. Nous ne sommes pas contre les activités sportives et les loisirs. Mais cependant, une nation doit savoir choisir ses priorités, comme l'Ukraine, comme le Burkina Faso de Mali, des pays qui ont en pleine conscience leur situation et leurs priorités. J'aimerais, avant toute prise de parole, inviter l'assistance, d'observer une ministre de silence en mémoire d'un opérateur politique comme nous, à un député national, ministre honoraire des Transports, l'honorable Chéribin Okende Senga, assassiné, criblé à balles, par des personnes, jusqu'à présent, non autrement identifiées, parce que le pouvoir en éprouve encore les incapacités dans l'enquête et sème même la confusion dans la lumière de son assassinat. Veillez, vous levez, observant une mise des silences à mémoire de M. Chéribin Okende. Au nom de l'honorable Jamar Kabounda Kabound, qui considère Chéribin Okende comme un député national hors pair, un partenaire dans plusieurs projets pour le progrès démocratique et institutionnel dans notre pays, au nom du Parti Alliance pour le Changement, et au mien propre, nous réitérons les condoléances les plus attristées à la famille biologique, également celles politiques de l'honorable Chéribin Okende. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, qu'il me soit permis avant toute chose de vous remercier pour avoir accepté de répondre massivement et de manière ponctuelle à notre invitation à vous lancer à l'occasion du point de presse de ce jour. Et je vous réitère, au nom de l'Alliance pour le changement, la confiance digne aux messagers par excellence que vous êtes, afin d'informer à l'opinion tant nationale qu'internationale de la position officielle de notre parti politique au sujet des deux points essentiels ci-dessous. Il s'agit de la position du Parti Alliance pour le Changement sur le processus électoral en cours et de la situation actuelle du dossier judiciaire de notre président national, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabout. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, s'agissant de la position de notre parti sur le processus électoral en cours, l'Alliance pour le changement informe le peuple congolais et toute l'opinion internationale qu'elle vient d'être intentionnellement et définitivement exclue de l'ensemble du processus électoral par les pouvoirs en place de M. Félix Tissékédi. L'Alliance pour le changement rappelle à l'opinion que son parti a été légalement et régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur conformément aux dispositions prévues à la linéa 3 de l'article 14 de la loi numéro 04-002 du 15 mars 2004 portant en organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo. Cet enregistrement a été la conséquence directe d'un rapport dressé conformément à la loi cadre par le secrétaire général aux relations avec les partis politiques et tous les frais irrélatifs dont les 10 000 dollars américains dessinés au trésor public ont été payés contre des preuves authentiques délivrées par la dégérade et la rembancs sur autorisation du ministère de l'Intérieur. Vous vous souviendrez que lors du point de presse précédent le camarade secrétaire général avait brandi ces pièces que nous estimons que vous détenez jusqu'à présent. Mais entre temps, notre parti qui a la totale adhésion populaire a réussi dans un temps record à s'implanter sur l'ensemble du territoire national et c'est en s'assurant de la représentativité de toutes nos vinci provinces en plus de notre notoriété imposante dans la ville-provence de Kinkasa, la capitale. L'Alliance pour le changement compte à ses jours près des 50 fédérations implantées à travers le pays toutes dotées de sièges viables et équipés auprès desquelles affluent de milliers de membres CEDA, malgré les intimidations du pouvoir en place qu'il en est de même des représentations à l'extérieur de la République démocratique du Congo où notre parti dispose de plusieurs fédérations dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Par ailleurs, parmi ses objectifs la conquête et l'exercice du pouvoir par des voies démocratiques à tous les niveaux en s'est compris la présidence de la République l'Alliance pour le changement s'est suffisamment investie et préparée pour affronter ses premières gestionnaires électorales constitutionnellement prévues au minimum trois mois avant la fin du quinquennat en cours donc fin 2023. C'est dans cet ordre d'idées que notre parti compte à ses jours plus de 400 candidats certifiés par notre commission électorale du parti pour participer aux élections législatives nationales. Ces chiffres représentent déjà près de 92% largement supérieurs au seuil des 60% exigés par la loi électorale. Mesdames et Messieurs de la presse c'est à cause de cette machine politique savamment préparée qui fait certainement peur que l'Alliance pour le changement se voit être victime d'une exclusion intentionnelle de la part du pouvoir en place qui brille s'empéternellement par une autocratie et qui excède quotidiennement en violation intempestive du cadre juridique réjantant le processus électoral en RDC ceci démontre sans nul doute un régime manifeste de l'inclusivité de ce processus électoral pourtant voulu par toute le parti prénente. Le premier acte d'exclusion de l'Alliance pour le changement à ce processus électoral est l'hésitation affichée par la direction générale du journal officiel service sous tutelle de la présidence de la République de publier jusqu'à ce jour dans ses numéros les statuts de notre parti politique alors que par diligence de nos membres fondataires nous avons réquéris cette publication Pour rappel lors de son point de presse du 18 juillet 2022 le président de l'Alliance pour le changement l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound avait prévenu l'opinion sur ces projets macabres d'une parodie électorale séquencée en des scénarios déjà vécus durant les opérations électorales effectuées jusqu'ici et qui seront pareillement exécutées lors des opérations restantes le livre de ces régimes s'estime au départ maître du processus électoral par le fait chante-t-il souvent d'avoir sous leur total contrôle la cour constitutionnelle et à leur guise le bureau de la commission électorale nationale indépendante fort des évidences aussi haut mentionnées l'Alliance pour le changement tient aussi à faire remarquer que toutes les opérations électorales déjà réalisées ont été attachées d'irrégularité et ont violé dans la plupart des cas pour certaines la constitution la loi électorale et n'ont même pas suivi les calendriers tels que publiés par la CIE au nombre de ces irrégularités et violations du cadre juridique nous pouvons lister à titre illustratif un calendrier électoral irréaliste ayant violé l'article 73 de la constitution en ce qui concerne le délai exigé à la CIE des 90 jours pour la convocation du scrutin du président de la République avant l'expiration du mandat du président en exercice la convocation du corps électoral qui n'a pas respecté les formalités des publicités des listes et cartographies en violation des articles 6 8 11 et 44 bis de la loi électorale les opérations d'enrôlement des électeurs bâclées et marquées par un dysfonctionnement criant des machines des cartes des centres plutôt fictifs d'inscriptions pourtant mentionnées au départ dans la fameuse cartographie de la CIE qui deviendront en toute éventualité des centres des votes fictifs à l'arrivée des détentions des guides électoraux ont été observées chez certaines certaines personnes signalées proches des dignitaires du pouvoir en place sans oublier la récupération des guides électoraux par des groupes terroristes dans certaines localités mais les pires les pires mesdames et messieurs de la presse restent la mauvaise qualité des cartes délivrées aux électeurs qui sont déjà illisibles et inutiles pour plus de 75% d'électeurs vous l'avez entendu à l'introduction nous avons évoqué la récente information de l'incendie de l'entrepôt de la commission électorale de la soeur indépendante dans la ville de Moukavou qui a causé la perte après calcination de plus de 1700 machines pour certaines sources mais environ 2000 machines électorales la révision du fichier électoral effectué dans la trichérie et en toute légèreté par une équipe d'amis du président de la CUNI sélectionnée puis engagée par ces derniers sans respect des procédures pour jouer un semblant d'audit du fichier électoral moyennant une dirée disproportionnelle à la taille du fichier audité tout cela au détriment des prestateurs indépendants et crédibles dont la notoriété comme le serrier pouvait inspirer confiance à tout le parti prénant l'élaboration et la promulgation de la loi portant répartition des sièges est de facto fondée sur un fichier électoral biaisé corrompu et contestée par plusieurs dont nous-mêmes l'Alliance pour le changement l'élaboration et la promulgation de cette loi est aussi remise en question l'ouverture et la fermeture des bureaux des réceptions et des traitements des candidatures a permis d'observer effectivement le manque d'inclusivité orchestré par le pouvoir en place comme l'exclusion intentionnelle de notre parti est un fait prémédité et exécuté ensuite la méfiance générale dans les chefs de plusieurs opérateurs politiques sérieux à l'égard de ces processus électoraux et seul le parti monolithique d'ailleurs non éligible parce que mesdames et messieurs de la presse nous avons martelé sur le mot parti éligible en ce qui concerne cela la loi électorale reconnaît le droit de concourir aux élections aux partis politiques enregistrés et ayant une durée d'existence et de fonctionnement d'au minimum 12 mois pour le parti politique et pour les règlements politiques il faut au moins au minimum 3 mois c'est ce qui dit la loi électorale c'est parti monolithique non éligible de la coalition au pouvoir listé en violation de la loi électorale par les ministres de l'intérieur c'est vente d'avoir déposé des listes des candidats aux législatives nationales pourtant n'ayant pas atteint le seuil des représentativités pour un bon nombre d'entre eux non obstant leur candidature fantaisiste et malgré la prorogation les raccordée par la CNI en dépit de toutes les diformités précédentes nous avons voulu mettre à l'épreuve les pouvoirs en place par devoirs républicains en souscrivant à ces prétentions mensongères de vouloir organiser les élections véritablement démocratiques dit-il dans les délais constitutionnels voilà pourquoi la commission électorale de notre parti a enregistré pour ce faire ces centaines de dossiers des candidats députés aux législatives nationales comme nous pouvons le vérifier ensemble avec eux nous allons nous livrer à cet exercice d'ici peu c'est une structure technique ces dossiers sont donc constitués en conformité aux exigences et aux critères publiés par la commission électorale nationale indépendante le bureau de notre commission électorale nationale est là présent mini des dix dossiers et accompagné d'ailleurs par un échantillon de nos candidats de circonscription de la ville-province de Kinshasa mais au bout du compte nous revenons pour déplorer la dangerosité de la voie sur laquelle nous mènent ces régimes ces inquiétudes au sujet des élections qui avaient essentiellement justifié l'arrêture entre le président Jamar Kabounda Kabound et le président Félix Tshisekedi il y a plus d'une année passée vous vous en souvenez sont partagées aujourd'hui par tous les leaders sérieux de notre échiquier politique la société civile les mouvements citoyens ainsi que les confessions religieuses Mesdames et Messieurs de la presse au regard du tableau sombre peint ci-dessus l'Alliance pour le changement tout en partageant ce point de vue avec les autres partis prénantes d'autres partis politiques de l'opposition la société civile les mouvements citoyens valeureux les confessions religieuses et les organisations d'appui à la démocratie remet en cause le processus électoral tel qu'engagé par le pouvoir en place tout en réitérant son engagement originel au processus démocratique l'Alliance pour le changement estime que ce processus électoral tel qu'engagé par le pouvoir en place augure un coup d'état démocratique il y a donc l'absolue nécessité de rechercher un consensus large voulu d'ailleurs par le constituant congolais autour de la réorganisation de la CEU cette réorganisation devra porter essentiellement sur le recadrage de la loi électorale ainsi que sur la désignation des animateurs fiables qui seront l'émanation de tout le parti prénant ce large consensus devra impacter aussi la nomination d'autres juges de la cour constitutionnelle comme gage du bon déroulement des élections libre transparente inclusive crédible et apaisée cette remise en question des animateurs de ces deux institutions déterminantes dans le jeu électoral s'avère fondée sur nos expériences électorales acquises après les trois cycles précédents donc le 2006 2011 2018 et nous oblige plus de rigueur que plus de série à sortir des larges consensus dans la nomination de juge de la cour constitutionnelle autant que dans la désignation de membres du bureau de la CNI au regard des rôles cristiaux que ces derniers sont appelés à jouer en vue des bonnes élections l'alliance pour le changement considère ces larges consensus comme un préalable majeur et qui devra être suivi d'un nouvel audit sérieux du fichier électoral avant de poursuivre le processus électoral en cours en cas de non-respect de ces préalables l'alliance pour le changement pourra conclure définitivement que le pouvoir en place reste téméraire dans son projet d'un coup d'état démocratique et invitera tout notre peuple partout où il se trouve à s'élever comme un seul homme pour barrer la route aux ennemis de la république en lisant bien sûr de l'article 64 de la constitution mesdames et messieurs de la presse nus par un sentiment patriotique et déterminé à faire échec à tout complot contre la nation congolaise et le peuple souverain l'alliance pour le changement a levé en toute responsabilité l'option de lutter pour l'organisation et la tenue des élections véritablement démocratiques dans notre pays voilà pourquoi aujourd'hui nous annonçons à la face du monde que ce processus électoral est désormais nul et non avenu je disais donc voilà pourquoi aujourd'hui nous annonçons à la face du monde que ce processus électoral est désormais nul et non avenu et nous invoquons par conséquent l'article 64 de la constitution pour faire échec à un régime qui projette de conserver le pouvoir par la superchérie et exerce ses pouvoirs en violation des dispositions de la constitution et des lois de la république mesdames et messieurs nous n'avons qu'une seule nation nous n'avons qu'un seul pays nous n'avons qu'une seule patrie qui est mise en péril et nous sommes dans le devoir sacré de la sauver en faisant recours aux moyens constitutionnels démocratiques et pacifiques à notre disposition mesdames et messieurs de la presse avant de terminer je voudrais vous rappeler et surtout vous parler de la situation actuelle du dossier judiciaire de notre président national l'honorable Jamar Kekabunda Kabound à ces sujets l'alliance pour le changement informe l'opinion qu'il n'y a pas toujours une évolution significative dans l'examen de son dossier l'opinion se rappelle encore que la semaine dernière une annonce de sa libération imminente était faite à travers nos comptes officiels bien sûr consécutivement aux informations nous transmises par les instances étatiques le mardi 25 juillet 2023 dernier cette libération n'a pas été effective jusqu'à ce jour du fait des mêmes influences politiciennes qui ont été à l'origine de sa détention arbitraire et de sa prise en otage et nous pouvons vous affirmer que l'honorable Jamar Kekabunda Kabound demeure détenu illégalement au centre pénitentiaire et d'érédication de Kinshasa par ailleurs nous avons appris des sources sûres que le pouvoir en place a été terrifié par l'effervescence de la population congolaise tout entière et surtout la marée humaine toute tendance confondue qui avait envoyé les voisinages de la prison centrale des Makala après la propagation de la nouvelle de la libération de notre président national dont rêve durant plus d'une année la majorité des Congolais au pays comme dans la diaspora contrairement aux intentions sulfireses qui couvrent plutôt ces procès politiques de la honte contre le président Jamar Kekabunda Kabound celle de l'empêcher coûte qu'écoute d'être candidat à l'élection présidentielle en lui complotant une condamnation devant prolonger sa prise en otage le peuple congolais vient d'exprimer la semaine passée son souhait ardent de le voir libre et poursuivre la quête d'un changement véritable dans notre pays lui légué par son père idéologique le leader maximo feu Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire C'est ainsi que l'alliance pour le changement exige et continuera à exiger sans relâche la libération immédiate et sans condition du président Jamar Kekabunda Kabound Mais en cas de la témérité dans la dérive totalitaire du pouvoir en place notre parti vous annoncera incessamment la reprise de ses actions revendicatrices Après sa libération procrastinée par ses régimes la semaine passée l'honorable Jamar Kekabunda Kabound a récemment réceptionné une nouvelle citation après venue le jeudi 27 juillet 2023 à 9h et pour ce faire nous fondons sur l'article 20 de la constitution nous réitérons notre demande des transmissions directes de son procès à la télévision nationale ainsi que sur d'autres canaux d'information envie de permettre à notre peuple de suivre le déroulement de son procès à cet effet nous invitons nos cadres militants ainsi que toute la population congolaise et quinoise en particulier à l'accompagner à cette audience prévue ce lundi 7 août 2023 à 9h à la cour des cassations mesdames et messieurs chers amis de la presse je vous remercie d'avoir réservé une attention soutenue à la position officielle de l'alliance pour le changement que je vous ai fidèlement transmise je reste disposé pour répondre à certaines préoccupations en rapport avec la communication des séjours c'est pas tout le monde qui va poser évidemment la question on va sélectionner quelques 5 6 ou 6 selon c'est que je pense j'ai deux questions la première est de savoir la semaine dernière les militants des AC étaient devant la prison des makala mobilisés en tout cas on veut savoir auprès de qui vous avez eu cette assurance ou la confirmation et la libération du président Jean-Marc Hamon alors qu'il y a beaucoup d'autres jours pourquoi seulement ces jours-là et nous clairement auprès de qui c'est-à-dire la personne parce que vous avez cité des instances étatiques et nous clairement auprès de qui avez eu cette assurance et la deuxième question est de savoir des candidats alors que vous avez enregistré les candidats alors que les BRT TSE ont été fermés et donc comment comptez-vous présenter soit déposer ces candidatures en ces moments-ci et aussi vous avez déclaré nul et sans avenir les élections alors dites-nous clairement au regard des élections au regard des réglages que vous avez évoqués de l'air vous pouvez côté donc les élections ou vous érez les élections et comment comptez-vous y aller ? Premièrement vous avez posé une question une question relative à l'information imminente sur la libération du président Jean-Marc Kabunda Kaboum dans notre discours je l'ai dit tout à l'heure j'ai évoqué vous l'avez aussi mentionné cela veut dire que vous avez déjà une partie de la réponse j'ai mentionné les instances étatiques cela voudrait dire que vous l'avez argumenté vous-même tout le jour nous sommes là décriant contestant dénonçant l'arrestation arbitraire du président Jean-Marc Kaboum et surtout sa prise en otage par le régime en place nous n'avons jamais annoncé une imminente libération du président je vous rappellerai qu'il y a eu encore cette annonce mais qui n'était pas notre parce que la première fête a été faite par certains opérateurs de la presse ensuite même par certains officiers c'était à la veille de l'arrivée du Saint-Père le pape François vous aurez encore entendu un tel scénario et c'est similaire à ce que nous avons connu récemment mais pour dire pour notre part tout comme pour ceux qui avaient annoncé à la veille de l'arrivée du pape que nous avons reçu cette information de sources étatiques je vais être clair sans ambiguïté nous avons porté les plaidoyers de notre parti portant dénonciation du dossier judiciaire du président Jean-Marc auprès de plusieurs instances nationales étatiques et les organisations indépendantes et internationales ça veut dire officielles et indépendantes et parmi les instances étatiques nous avons saisi la commission nationale des droits de l'homme la CNBH qui est dirigée par monsieur Paul Samp et donc c'est une instance étatique et là pour caractère institution d'appui à la démocratie et des défenses des droits de l'homme dans notre pays et c'est par le concours nous a dit d'ailleurs le président et certains animataires de cette structure qu'il fallait obligatoirement et en toute éventualité qu'on puisse d'abord exécuter une décision de justice qui était obstruée ça veut dire l'ordonnance d'assignation à raison surveillée du président Jean-Marc Abou ordonnée depuis le 12 août 2022 donc bientôt une année une décision de la plus haute instance judiciaire de notre pays mais qui n'a jamais été appliquée vous allez me dire dans un pays comme la république des martyrs du commun qui peut avoir le pouvoir de bloquer une décision de justice qui peut empêcher un justiciable d'entrer en justice de ses droits garantis par la constitution et la loi relative à la procédure devant la cour de cassation nous n'avons pas notre langue dans la poche nous le disons souvent ce procès est un procès politique c'est une sorte d'instrumentalisation continue des instances étatiques notamment la justice et même certains acteurs qui ont interféré dans le dossier du président Jean-Marc cela voudrait dire que nous avons détenu ces informations dans les différentes communications différents contacts avec ces sources étatiques qui nous ont dit nous avons reconnu le faille dans notre camp aujourd'hui nous vous confirmons que nous allons exécuter l'assignation à raison sourire je m'en veux derrière pour balayer toutes les considérations que nous avons à tous au niveau de la presse soit disons que le président Jean-Marc serait bénéficiaire d'une liberté provisoire non non le président Jean-Marc de Kabound n'a jamais et n'est pas candidat à une demande de liberté provisoire et concernant une grâce présidentielle non non nous n'avons jamais sollicité une grâce nous n'en avons pas besoin le président Jean-Marc est dans ce droit et pour nous ce procès est un procès politique donc par rapport aux préoccupations relatives à cette information on peut se mettre d'accord mais par rapport à nos dossiers des candidats parce que vous les avez vus la commission électorale de notre parti les a présentés les présidents a suffisamment explicité nous avons préparé ce dossier pas pour les garder dans nos bureaux ici nous n'avons pas préparé ce dossier pour subir une exclusion du régime de monsieur Félix qui s'est dit nous n'avons pas préparé ce dossier pour le présenter simplement à la presse ce dossier et ces candidatures c'est pour participer aux élections l'alliance pour le changement nous l'avons dit par notre discours reste engagée dans le processus démocratique l'alliance pour le changement souscrit au processus électoral mais nous avons évoqué une série des irrégularités et des difformités qui justifient qu'à l'arrivée nous ne nous sentons pas à même ou à l'aise d'évoluer dans ces processus ça veut dire que notre position par rapport au processus ne dépend pas du fait qu'on nous a exclus même si l'alliance pour le changement serait dans la liste des partis politiques transmises par monsieur Kazadi nous aurions toujours et nous aurions toujours décidé de considérer les irrégularités et les difformités comme étant des sujets qui demandent un frein et une observance du préalable avant que l'on puisse engager le processus électoral en cours donc les candidatures sont là nous participerons aux élections nous pouvons vous le dire le processus tel qu'engagé par les pouvoirs en place pour nous et nous allons mener la campagne qu'il le faut avec les autres opérateurs politiques et l'ensemble de notre peuple ce processus nous l'avons déclaré est nul et non avenu il nous faut répondre à ces préalables ensuite nous poursuivrons les processus électoraux donc nous ne sommes pas en train de boycotter l'alliance pour le changement reste engagée dans les processus démocratiques et nous restons dans le schéma électoral mais avec des exigences absolues qu'il faut rencontrer les préalables nous sommes la presse pour nous parler des services étatiques qui ont la main noire serait venue des services étatiques mais on aimerait bien citer les chats par son nom ça va vraiment nous aider qui a mis cette main noire qui est derrière ça de manière ce dossier judiciaire de manière nommément je vais dire pour que nous puissions avoir une idée la deuxième question et la dernière vous demandez la retransmission en direct du procès de monsieur Jean-Marc à Bond mais vous n'avez pas vous ne faites pas foi je vais dire à cette justice vous voulez que ce procès soit retransmis en direct qu'est-ce que vous attendez parce que cette justice est infécutée au pouvoir est-ce que on pourra s'attendre à sa libération ou à son acquittement nous avons relaté l'historicité de cette annonce de la libération imminente du président Jean-Marc le mardi dernier nous ne voulons pas y revenir mais cependant je voudrais répondre à votre préoccupation le président Jean-Marc à Bond à Bond est aujourd'hui détenu arbitrairement et illégalement à la prison centrale de Makala du fait des influences politiciennes son dossier judiciaire est un dossier politique et l'alliance pour le changement n'a jamais hésité et désigné qui est le commanditaire du procès politique du président Jean-Marc à Bond à Bond et nous n'avons jamais manqué de désigner qui est responsable de l'obstruction de l'ordonnance d'assistance à raison surveillée il n'y a qu'un seul responsable c'est monsieur Félix c'est Isekedi nous l'avons déjà dit lors d'un point de presse précédent ici ça veut dire que les annonces de sa libération comme celles faites à la veille de l'arrivée du pape François tout comme celles récemment faites à la veille du début ou du lancement de jeu de la francophonie n'ont pas été inventées par l'alliance pour le changement et lorsque je vous ai répondu pour vous dire que la procédure administrative était en cours effectivement les présidents Jamar Kabounda Kabou étaient en phase d'attente de cette formalité administrative au fin de sa libération mais s'il n'est pas libéré c'est le même commanditaire je l'ai mentionné le pouvoir en place le régime de monsieur Félix Isekedi qui est toujours responsable de la continuation de la détention arbitraire du président Jamar Kabounda Kabou là nous sommes nous vous avons rencontré nous sommes clairs mais en ce qui concerne notre demande de retransmission directe de son procès à la télévision nationale nous avons évoqué peut-être que vous ne l'avez pas suivi l'article 20 de la constitution de la république démocratique du Congo elle assure elle consacre la publicité des audiences les déroulements des audiences doivent être publics et pourquoi pas être diffusés pour une large publicité cela voudrait dire que notre demande ne fait pas donc une innovation depuis le procès sans jour avec des millions de dollars volés vous avez vu le procès s'est déroulé sur la télévision nationale la saga a été suivie partout dans le monde le procès Mwanga Chouchou et tous les autres scénarios judiciaires ce procès qui se termine par des équipements grotesques et des libérations des proches du régime alors que ces derniers sont pour la plupart réprochés de faits infractionnels et entrés aux infractions de sureté de corruption de concussion de détournement de fonds ils sont tous libérés il y en a d'autres qui sont déjà au gouvernement récemment on vient de libérer un autre qui était poursuivi pour des dossiers de sûreté M. Bisselele pour ne pas les citer le président Jean-Marc est poursuivi pour outrage au chef de l'état pour diffamation le fait d'avoir juillet de ses droits politiques d'exprimer son opinion en tant qu'acteur politique et parlementaire de surcroît et vous allez dire que la continuation de sa détention arbitraire serait donc normale et tout comme vous direz que nous nous avons par notre besoin qui aille diffusion directe nous aurons peur de la justice vous savez pourquoi les constitutions congolais a explicitement mentionné dans notre constitution ces principes de publicité d'audience c'est pour garantir ce qu'on appelle en droit la pédagogie juridique lorsqu'il y a un procès il y a le juge mais dans d'autres familles juridiques dans le monde le juge ne décide pas le juge conduit le débat entre les partis il y a le jury ça veut dire des personnes indépendantes et neutres qui suivent le débat et qui vérifient le pièce les dossiers pour enfin donner une décision que le juge devrait prononcer chez nous avec notre famille juridique nous sommes habitués aux juges qui se réunissent pour leur délibérer eux-mêmes il n'y a pas de jury mais c'est donc pour permettre que le déroulement du procès du président Kabound soit diffusé dans le média pour que même dans les familles juridiques ou dans les espaces juridiques où il y a le jury ou même que le peuple congolais qui suit puisse voir réellement si le fait est fractionnel tel que mentionné dans une citation prévenue qui a derrière violé l'autorisation des poursuites donnée par le bureau de l'Assemblée nationale du procureur général donc nous allons voir et nous allons tous nous assurer que l'issue de ces procès sera tout à fait juridique et judiciée donc c'est tout à fait normal nous 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 encœurons à ce que ces droits garantis par la constitution soient observés je vous rappelle que nous avons à l'époque déjà introduit une demande de diffusion avec notre collectif d'avocats donc nous attendrons le lundi condition sine qua non le procès du président Kabound doit être diffusé en direct à la télévision nationale et dans tous les canaux des communications cette observation nous l'apprenons à partir de vos premiers mots monsieur le PP vous dites que l'alliance pour le changement informe qu'elle vient vous informer à l'opinion nationale et internationale que vous venez d'être exclue intentionnellement du processus électoral nous nous arrêtons cette façon d'informer vous ne trouvez pas qu'elle paraît comme un vœu d'échec ou un vœu d'échec devant un pouvoir que vous n'arrivez pas à faire fléchir malgré toutes les pressions que le parti est en train d'exercer la question nous la posons par rapport au fait que vous ne vous reconnaissez plus dans son processus électoral et lorsque vous évoquez l'article 64 de la constitution l'appel à la population pour barrer la route et la citation vous la connaissez un groupe d'individus qui aimeraient bien exercer le pouvoir ainsi de suite et quand vous évoquez cet article c'est à dire que vous réjoignez le groupe de tous ceux qui ont décrié des irrégularités dans ce processus électoral et si vous les réjoignez réellement et cette fois-ci l'AC va décider de rester ou de mener en solo et où vous allez clairement et devant l'opinion rapprocher le groupe de ceux qui ont décrié tout ça bien avant vous merci j'étais en train de relire un extrait qui nous permettra d'entrer en harmonie monsieur Yves Canconde et d'ailleurs je vous remercie pour votre question nous avons démontré ici qu'au départ nous connaissions la scepticité du régime en place le président le président Jamar Kacabound a désigné sans surconviction monsieur tu sais qu'est dit comme un danger au sommet de l'état et son régime comme étant un régime de la dérive totalitaire est-ce que des gens qui ont au départ un leader politique un parti politique fondé sur une telle rupture et une telle magistrature sociale et politique peuvent se retrouver dans un avet d'échec monsieur Canconde chers amis de la presse non nous sommes un parti de la rupture vous avez entendu aux extraits de notre hymne du parti l'alliance pour le changement est un parti né de la rupture est un parti de combat pour la démocratie pour la liberté surtout pour un état de droit et dans un état de droit on ne peut pas exclure une formation politique légalement et régulièrement enregistrée au ministère de l'intérieur nous l'avons mentionné comme étant une exclusion intentionnelle et une violation de nos droits nous avons l'avantage de juger cette option approche ou donc programme ou projet d'esté le ministre concernant justice ou pas ou carrément même les systèmes mais nous n'avons pas l'option de nous retrouver dans un aveille échec l'alliance pour le changement a déjà déclaré sans peur et de manière autoritaire ces processus électoraux tels qu'engagés par le régime de monsieur Félix Tissékédi nul est non avenu cela voudrait dire que nous allons imposer qu'il y ait une stricte observance de ses préalables avant de continuer le processus électoral j'aimerais que chers amis de la presse vous compreniez que c'est un parti politique qui a des prétentions aussi fondées connaissant son ancrage populaire nous serons capables et nous nous sommes préparés à mener cet épisode qui sera celle du refus d'un processus électoral bâclé et surtout le refus d'une parodie électorale on ne fera jamais d'un vie d'échec nous allons lutter et nous allons obtenir notre victoire mokolo mardi oye leki yam fos oye leki gokaki bino moko nenge sangontopanzaki nako ki kondimayon ngay moko au travers ba compte officiel ngay nako maki pa mbate parce que loko la di ngombay a présent jama kabound dakabound to sito tamboli naba kambi yam boka naba instans yam boka oye o ba institu yam boka oye tali droits de l'homme loko la nantanga ki awa commission nationale de droits de l'homme 5DH mèmo ezali oye to tike la bango to l'ekipe naba organisation internationale oezali epui to koutani pe naba diplomate oye bazali akkédita oye nan kongo po lakotali samay maso yam abe ma salami nantina yam pridon jamar kabound na injustice na détention arbitraire na ye sirtou na oye la pas siming yper oka mwa moka no oye kou de kassasyon a zon ki po ba signer rizan souveiller conforman nan loa kou etali kou de kassasyon nenge zali obsurwe paske ba yi politik ba bo yaki koto sa yango na yango ne si ma mikolo tu kou simambula mbimba bandekowana o na oujota lorola cendayash basi basi laki kou ebis abiso totam molibis kanyoso nabakambi moka se pukwa to lobi na lo poto ba instans etatik ezali makamote to solo lakia to lobi to benga bato toke lo yenge li boso ya prison makala te ya men prison ya makala bangom mbiso to yaki wana bato bayamaki obazali bato bakambi aikolo ok yaki namikanda pelisolo ya koumisa prison jamakabunda kabund me bangomoko bayam iso si matango molayi bato bazelaki nan tozo zala mokanda mokanda senileya tozo zala autorisation mais parce que prison jamakabunda ali prisonnier politique ya pouvoir en place même prison esoban même justice yoranda qui ordonnan s'assi so résidence surveillée les alli incapable exécuter en haut bozo moala maman asson it donc posant la son ignoso procureur général près la cour de cassation azo commande assiseur prévenu à lobby actuellement le prévenu jamakabunda kabun assigné à résidence surveillée la prison centrale yamakala totani bakila samibéko kokon bandzou zito magistré zali kokpé sayén dingy satak l'amibé konayé le droit universel nakanissi esengeli bandzou ziamboka nabiso balak sa sereye parce que migni migni bozo oka moko ziamboka tata eko lo felix tiseké da zol obanini na zon go regrette na zon reconnaître aveu de chen alobi na zon reconnaître ke na échoué na domaine la justice ba magistrat ba sa la moussa la lelengue longo bami mais ba magistrat wana bakoyoka sonite un procuraire abeng a prison résidant surveillé et si ka bak kangi moto lokola bak kanga mignoso lokola miy mignoso lokola bak kondane alok il est député national tozali kosen a serieu nan bo kanabiso régime en place et balusi bokambiya moka serieu esalite instrumentalisation à justice esali yango bomeni procuraire general wana azupen mokolo to akomibongo menama matali komima president jamak bakanga kiye nabai politik po justice yye aranda ki ordonans association aranda souvey yango mèm na prison yamakala balobi baranda kose la mokanda mokanda ti le comité to conclure nan disku nan so to lobi esali ba influence wana politik wana on yesalike president akangama plus d'une année na prison yango pekak kande sali et président jamak kabound atikala mokolo mardi abimate et yano yango an merci beaucoup monsieur monsieur le miroir du mort ma mission tv le miroir du mort